... Appel au calme des pompiers corse. Les soldats du feu d'Ajaccio ont estimé mardi que le temps de l'apaisement était venu après un week-end de manifestations et de débordements racistes. Ils ont néanmoins assuré qu'ils ne tolèreraient plus d'autres agressions comme celles qu'ils ont vécues la nuit de Noël. Deux hommes suspectés d'avoir pris part à ces violences étaient par ailleurs entendus par un juge après 48 heures de garde à vue. Fin de l'épidémie d'Ebola en Guinée, deux ans après la découverte du premier cas mortel, ce pays est débarrassé du virus, a annoncé depuis Conakry l'Organisation mondiale de la santé. Le dernier patient contaminé était cette petite fille née dans un centre de traitement où sa mère est morte. Sa guérison signe la fin d'une épidémie qui a fait au moins 2500 morts dans son pays. Ehud Olmert ira bien en prison. La Cour suprême d'Israël a condamné définitivement à 18 mois de prison ferme l'ancien Premier ministre pour des faits de corruption. Elle a toutefois levé certaines accusations qui pesaient sur lui dans cette affaire de peau de vin remontant à l'époque où il était maire de Jérusalem. Faire la fête, oui, mais conduire après avoir bu, non. Plusieurs associations lancent une campagne pour sensibiliser les Français sur les risques de l'alcool pendant les fêtes de fin d'année. Baptisé Mon Réveillon, mode d'emploi, cette campagne diffusée sur Internet et les réseaux sociaux appellent les fêtards à anticiper cette soirée en leur proposant plusieurs solutions pratiques. Des plumes et des costumes multicolores, de la musique et des danses endiablées ? Vous pensez être à Rio ? Eh bien non ! Bienvenue au carnaval de Calabar au Nigeria. Organisé chaque année du 1er au 31 décembre dans la capitale de l'état de Cross River, ce festival est considéré comme la plus grande fête de rue d'Afrique de l'Ouest. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !